À Mayotte, face à la forte croissance de la population et au changement climatique, la sécurité alimentaire de l'île est un enjeu primordial. C'est dans ce contexte que le CIRAD mène avec ses partenaires plusieurs projets qui visent à faire de cette agriculture vivrière une agriculture agroécologique plus productive et plus résiliente face au réchauffement climatique. Pour améliorer des systèmes agricoles, c'est avant tout cerner les difficultés auxquelles ils font face. Avant, je produisais des agrumes. J'avais environ 100 pieds d'agrumes et ça marchait très bien. Jusqu'à un certain moment où je me suis aperçu que je perdais les trois quarts, voire même des fois, la totalité. C'était piqué par des insectes, je ne sais pas des insectes mais des moustiques, en tout cas je perdais la totalité. J'étais obligé d'abandonner quand je n'arrivais plus à les avoir. Voilà. Et bon, maintenant si on arrive à trouver une solution, je n'hésiterai jamais à me mettre à la production des agrumes. Pour faire face à ce ravageur, le CIRAD et ses partenaires ont ainsi créé un programme nommé Agrume Qwam qui vise à comprendre l'origine du problème et en trouver la solution. Alors nous au départ, on croyait que c'était comme un peu partout, la mouche des fruits, mais ce n'était pas ça le problème. Et du coup, il y a eu des sorties nocturnes et tout ça pour piéger les fruits en fait. Et ils ont découvert que c'était une noctuelle. Une noctuelle, c'est un papillon qui vole la nuit, qui vit la nuit et qui va piquer le fruit la nuit en fait. Et en piquant le fruit, le fruit ne peut plus rester puisqu'il perd du jus et il finit par tomber. Et la solution, c'est qu'on met des filets anti-oiseaux sur les pieds des agrumes. On pourra piéger la noctuelle à travers les filets qu'on a posés. On a vu qu'on avait un gros problème de ravageurs sur les agrumes. Donc il y a un papillon. Donc ça, c'est une partie du projet Agrume Qwam. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres insectes aussi qui font des dégâts sur les feuilles, sur les tiges, etc. On se rend compte qu'il y a aussi des insectes qui sont utiles. Il ne faut pas oublier. Il y a tout un ensemble d'insectes ou autres qui vont vivre sur ces arbres en fait. Et qui finalement vont pouvoir s'équilibrer avec les arbres eux-mêmes et surtout l'environnement. Ce qu'on appelle un équilibre agroécologique. Et on étudie un peu tout cet ensemble pour relancer la filière Agrume, la développer et finalement augmenter les revenus des producteurs aussi. Et pour la population d'avoir aussi des produits frais, produits sur place, exempts aussi de pesticides. Et finalement, voilà, c'est développer un peu cette économie basée sur cette production. A Mayotte, la culture d'agrumes comme toutes les autres productions agricoles se fait le plus souvent dans ce qu'on appelle le jardin maorais. Cette agriculture traditionnelle, basée sur l'agroforesterie, occupe 90% des surfaces cultivées et couvre environ 80% des besoins de la population en fruits et légumes. Ces systèmes nécessitent une intensification agroécologique au regard de la forte croissance démographique. Le CIRAD et ses partenaires s'y emploient à travers le programme GG Forêt. Pour moi, le jardin maorais, c'est une petite exploitation de 2000 à 7000 mètres carrés. On cultive un peu de tout, on fait de la polyculture pour sa propre consommation, sa consommation personnelle. Alors dans mon jardin, on trouve un peu de tout. Il y a des bananiers, des ananas, des avocatiers, des laitiers, un peu de maraîchage, de la vanille, un peu de cacaoyer, etc. Mon mode de culture, elle est saine, elle est bio parce qu'il n'y a pas véritablement d'entrant. Et on fait tout à la main, donc il n'y a rien qui rentre. Le jardin maorais, c'est une agriculture qui est à protéger. Et de ce constat, le CIRAD, avec nos partenaires, nous avons cherché à essayer d'avoir des clés de compréhension de ces systèmes pour pouvoir les valoriser. Pour ça, on a essayé d'aller à la rencontre de plusieurs agriculteurs sur le territoire pour réaliser des enquêtes auprès des producteurs. Et on a également réalisé des inventaires floristiques sur une trentaine de parcelles, de façon à caractériser la diversité de ces systèmes et à évaluer leurs performances. L'objectif derrière, c'est de pouvoir proposer des outils d'aide à la décision qui puissent être utilisés, notamment par les politiques agricoles, dans le lieu de revaloriser cette agriculture dans toute sa diversité. À terme, les impacts du projet, c'est de participer à la sécurité alimentaire de l'île, mais aussi de chercher à maintenir la couverture arborée sur le territoire pour lutter contre la déforestation, et également d'élever le revenu des agriculteurs, qui est relativement bas actuellement. Le CIRAD a un impact certain. Il a un impact parce que déjà nous qui sommes visités par le CIRAD, on apprend des choses. Maintenant, pour les décideurs politiques, je suppose qu'ils ont besoin de données précises, mathématiques ou scientifiques, qui vont les aider à déterminer si oui ou non ça vaut le coup. Moi, en tant qu'individu, je sais, je suis pertinemment certaine que le jardin maorais doit perdurer et être même renforcé dans sa capacité à nourrir la population. Sous-titrage Société Radio-Canada